Il y a un pote avec eux, je crois, dans la maison. Attention ! Oh non, vous êtes morts ? C'est quoi que vous êtes ? J'ai détruit le moteur du char. D'ailleurs, je vois un saboteur qui vient de poser un pain de TNT sur le 232. Ça ne m'étonnerait pas qu'il saute. Et c'est fait ! Belle action. Belle action. C'est le fameux Jake McTavish qui était dans le... Qui était dans la zone industrielle, il est revenu. Ah, mais le pied du pont est neutralisé. Il faut que je brosse un peu. Oh merde. Bon Panzer IV, je crois que tout à l'heure, il regarde à la jumelle. Simplement. Ah, je l'entends. Et bizarrement. Il est toujours, comment on dirait, bolossé par McTavish. Qui lui reste en avance à l'air d'être sa mission. Un jeu. A priori, lui, son boulot, c'est d'empêcher les blindés de passer. Mais le blindé Panzer IV n'avance pas. Il est à l'arrêt là. Loin du pont. Je ne sais pas quel est son objectif. Le commandant allemand ne sait pas qu'il est très proche d'un ennemi. Il est mort. Il va falloir suivre, sinon... Ah, il prend les véhicules. Ah, il y a un deuxième 222 qui vient de sauter au même endroit que l'autre. Et c'est toujours Jack McTavish qui adore faire sauter les véhicules. A priori, c'est son boulot. Ça fait trois. MSX qui tente une McTavish à gauche. Il risque de coûter cher vu qu'il est repéré. Ah, il m'a semblé qu'il était repéré. Je ne sais pas si les Allemands... Si, ils ont l'air d'avoir repéré MSX. Non, ils ne l'ont pas repéré ? Non, non, ils ne l'ont pas repéré. Non, non. Ils l'entendent tirer pourtant. Je ne comprends pas qu'ils ne réagissent pas. C'est tellement le bordel en même temps. Là, c'est peut-être la fin de MSX. Il est pour...